Voltaire, 1694-1778 Les préjugés sont la raison des sceaux. Voltaire, de son vrai nom François-Marie Harouet, prendra ce pseudonyme en 1718. Il s'agit de l'anagramme en lettres romaines de Harouet le Jeune, Harouet-Eli. Biographie François-Marie Harouet naît à Paris en 1694. Il fait ses études chez les jésuites. Il fréquente les salons mondains et les milieux libertins. À 23 ans, il écrit un pamphlet contre le régent qui le conduit à la Bastille pendant près d'un an. En 1733, il rencontre Madame du Châtelet, femme de science et esprit brillant chez qui il s'installe. De 1744 à 1753, Voltaire séjourne dans diverses cours européennes. D'abord Versailles, puis Lunéville chez le roi de Pologne, enfin Berlin à la cour de Frédéric II. Il se retire ensuite en Suisse. Il meurt le 30 mai 1778. En 1791, ses restes sont transférés solennellement au Panthéon. Oeuvres principales Lettres philosophiques 1734 Zadig 1747 Microméga 1752 Candide 1759 Traité sur la tolérance 1753 Dictionnaire philosophique 1754 La pensée et le style Voltaire est connu pour sa grande ironie et sa lutte contre l'injustice. C'est un écrivain engagé. Il a exprimé ses idées sous les formes les plus diverses. Tragédies, poèmes, mais aussi lettres, essais et ses célèbres contes philosophiques, des récits passionnants bourrés d'aventures merveilleuses. Dans tous ses textes, il combat pour les réformes politiques et sociales en faveur de la tolérance et de la liberté d'expression. Voltaire, philosophe des Lumières, symbolise à lui seul le XVIIIe siècle. Candide ou l'optimisme Candide, Cunégonde et le philosophe Pangloss vivent heureux au château du baron de Sunderton-Tronk. Bientôt, ils sont chassés et entraînés dans d'innombrables aventures qui les séparent. Candide, amoureux fou de Cunégonde, part à sa recherche accompagnée de Pangloss. Les péripéties qu'ils vivent sont prétextes à dénoncer tout le mal dont les hommes sont responsables. Les horreurs de la guerre, le fanatisme religieux, l'esclavage. Voltaire se plaît à mélanger avec humour noir les événements heureux aux aventures les plus tragiques, créant ainsi une satire de l'optimisme. Anecdote Quand Voltaire meurt, il se trouve à Paris chez son ami le marquis de Villette. Celui-ci ordonne à un embaumeur d'extraire le cœur du philosophe pour le conserver. En 1864, Napoléon III décide de transférer le cœur du philosophe à la Bibliothèque Nationale. Il le fait placer dans le socle d'une statue réalisée par le sculpteur Oudon. Il s'y trouve encore aujourd'hui.